Musique Bonjour à toutes et à tous, c'est une étape en combien attendue sur ce Tour de France. Dans des conditions normales, les sprinters auraient probablement la faveur des pronostics. Mais les 32 km de chemin de terre répartis tout au long de l'étape compliqueront l'organisation de la poursuite, tout en offrant de nombreuses opportunités d'attaque. Sans oublier la dose de stress pour les favoris qui croiseront les doigts, afin d'éviter tout incident malencontreux au cours de cette journée à haut risque. Salut tout le monde, c'est Cyro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la neuvième étape de ce Tour de France 2024 en intégralité. La neuvième et dernière étape de cette semaine de course, de cette première semaine de course. Et aujourd'hui, c'est la fameuse étape qui est tant attendue. C'est peut-être l'étape la plus attendue de ces trois semaines, c'est l'étape des chemins blancs entre 3 et 3, autour de 3, dans les vignes. On va voir ce que ça va donner, 200 km, donc étape longue. Il y a la fatigue de la semaine, il y a 14 chemins blancs de plus de 30 km en tout, du coup, tout au long de la course. Il y en a certains en bosse, il y a des difficultés pas mal au niveau du milieu de parcours. Enfin bref, aujourd'hui, il va se passer des choses, c'est quasiment sûr et certain. En tout cas, on l'espère tous, vous le voyez, je suis avec Yvelin Partey, on va tenter d'échapper avec le Belge, le Dossard 58. Et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veulent la prendre. C'est échappé, forcément, le peloton et la plupart des équipes se disent que c'est la meilleure des chances d'aller le plus loin possible. Raoul Garcet qui me demande un relais, je le prends, je le prends. Mais le peloton derrière, notamment l'Alpestine de König, n'a pas l'air décidé à laisser partir ce groupe de 7 de compte. Devant, on a Stéphane Williams, Mathieu Burgodeau, Joseph Skullset et Alexis Renard. Derrière, Pavel Sivakov et Gossent. Et derrière, dans le groupe de 7, on a Fedorov, Yvelin Part, Nanspecteur, Scantin Pachet, Stéphane Bichéguerre. Nous avons également Raoul Garcia et Alexander Christophe avec un peloton derrière contrôlé par les Alpestines de König, par les Lotto-Destiné aussi qui ne laissent pas trop sortir. Et oui, Arnaud Deli, qui fait partie des favoris de l'étape. Il est dans les trois favoris du jeu, dans le menu, les trois favoris. Alors assez étonnamment, est-ce que c'est parce que c'est classé en pleine et que le jeu ne prend pas en compte les chemins blancs ? Les trois favoris, c'était Philippe Sendeli et Phil Bohus. Voilà, comme si on était sur un sprint classique. Attention à Oyer Laskano qui est en train d'essayer de sortir. Et lui, s'il arrive à prendre l'échappé, c'est un très, très, très gros outsider pour aujourd'hui. Watt Pulse essaye de suivre l'Espagnol également, l'ancien champion d'Espagne. Qui a laissé son maillot à Alex Aramburu depuis il y a deux semaines maintenant. J'allais dire la semaine dernière, mais non, ça date déjà d'il y a deux semaines. Et le peloton qui ne laisse toujours pas sortir, toujours une minute vingt. On a Hiddlestick pour Mats Pedersen qui roule. On va pouvoir parler bien comme il faut de cet après-midi. Quels sont les scénarios attendus ? A quoi peut-on s'attendre entre favoris, notamment sur ces chemins blancs autour de trois ? Est-ce que ça peut être un flop ? Est-ce que ça va être forcément à 100% un banger ? On va en parler bien évidemment. On va parler un petit peu de l'arrivée d'hier, du sprint d'hier, de l'étape d'hier, du flop d'hier pour le coup là par contre. Parce qu'hier c'était très 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 décevant. Surtout avec le parcours qu'on avait et les ambitions, enfin les attentes qu'on avait surtout. Il y avait un parcours où on se disait que forcément il y allait avoir une grosse échappée hier. Bon, c'était un peu tout l'inverse. Donc on va en parler. Et puis mine de rien on va commencer à se projeter un petit peu sur la suite de ce Tour de France. Sur la seconde semaine de course qui commencera dès mardi. Demain c'est journée de repos. Donc demain 10h il n'y aura pas d'étape en intégralité. Je sais, certains vous êtes tristes. Moi c'est pour mon plus grand plaisir, je ne vais pas vous mentir. Ça va faire du bien de pouvoir dormir. Et de pouvoir passer l'après-midi un peu plus tranquille. Je la prends avec plaisir cette journée de repos. Et le contre qui empêche toujours l'échappée de partir bien comme il faut. Ce n'est même pas l'Ascano et Pulse qui bloquent là. C'est bien de notre groupe également. Par contre si jamais quand ils reprennent l'Ascano et Pulse ça s'arrête. Il y a un monde où on se retrouve à très à l'avant. Et très à l'avant ça peut être très intéressant avec de sacrés noms. Lampard, Bichéguer, Stéphane Williams, Alexis Renard, Quentin Paché, Alexander Christophe, Raoul Garcia, Nanspeter. Non, il y a des noms assez sympas qui peuvent faire très mal. Je suis assez étonné de voir Pavel Sivakov dans l'échappée de cette étape. Je ne vais pas vous mentir. Parce que de 1, est-ce que ça lui convient réellement ? Je ne suis pas du tout sûr. Et de 2, il y a Poga derrière. Il faut surveiller le leader chez Pavel. Bon, ce qu'il est là c'est qu'il a eu carte blanche. Mais pourquoi pas ? Alors qu'on a déjà parcouré plus de 20 minutes. Je suis désolé, j'ai l'impression de bégayer, de ne pas savoir parler. Je ne suis pas du tout réveillé. Je suis très peu dormi. J'espère que ça ne se remarque pas trop. Je vais faire de mon mieux. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on le voit sur le profil, on va avoir un premier secteur à un peu plus de 50 km après le départ, juste avant la première difficulté de la journée. Ce sera une difficulté de quatrième catégorie. On aura aujourd'hui 5 difficultés répertoriées, dont certains seront dans des secteurs, les 3 demi-parcours, enfin les 4, même les 5 en fait. On peut parler des 5. Même si le secteur là sera un peu avant les pentes, sur le premier de la journée. Alors qu'on a repris les 4 hommes de tête. On a enfin ce groupe de 13. Est-ce que, quand le peloton va reprendre Pulse et Laskano, ça va tout simplement laisser sortir. Ils ont repris Wad Pulse. Il ne reste plus qu'hier Laskano. Intercalé. Et il n'a qu'une poignée de seconde d'avance sur le peloton qui a vraiment accéléré. Clairement. Alors attention, suspense. Laskano repris. Est-ce que ça se calme dans le peloton ? Et ça a l'air de se calmer un petit peu. Eh oui, l'écart qui augmente. On va très certainement retrouver une échappée de 13 hommes à l'avant de la course. Après un peu plus de, allez, une trentaine de kilomètres de bataille. Eh bien, une échappée de 13, ça peut aller très très loin. Bon, encore une fois, ça dépendra du tempo du peloton tout au long de la journée. Est-ce qu'ils vont nous laisser un écart qui va augmenter à 5, 6, voire plus 2 minutes ? Si c'est le cas, il y a clairement quelque chose à faire. Est-ce qu'ils vont contrôler pour ne pas nous laisser plus de 2-3 minutes, justement ? On va voir également. Et l'écart qui va passer les 2 minutes. Pour le moment, du coup, on le voit. Est-ce que Remco va bien ? D'ailleurs, vous ne l'avez pas vu, mais Remco est en mauvaise forme. Ce n'est pas une forme classique, c'est la mauvaise forme liée à la récupération. Donc la plupart des autres favoris l'auront aussi, hormis ceux qui ont eu un peu plus de chance sur la forme initiale, bien évidemment. Mais non, Visma qui roule déjà. Vinge qui aurait coché l'étape des chemins blancs. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, du coup, à quoi s'attendre cet après-midi ? Parce que c'est vrai que cette étape des chemins blancs, elle pose des questions. Elle fait poser des questions. Il y a beaucoup d'interrogations. Déjà, il faut savoir que, dans tous les cas, et c'est aussi un peu le danger d'un côté, c'est-à-dire à partir du moment où cette étape a été annoncée, où le parcours a été annoncé fin octobre l'année dernière. Le parcours est toujours annoncé dernière semaine d'octobre à Paris par Prodom dans une conférence. C'est à chaque fois la dernière semaine d'octobre. C'était le cas l'année dernière. Eh bien, quand on a vu le parcours et quand il a dévoilé cette neuvième étape avec ces chemins blancs, eh bien, tout le monde a été, bien évidemment, hypé. Et on a tous attendu ce 7 juillet avec impatience. Franchement, si vous me dites que vous n'avez pas attendu cette étape dès la seconde où elle a été annoncée, bon, c'est que c'est quand même un peu bizarre parce que c'est la première fois sur le Tour qu'on retrouve ce genre d'étape. Un peu entre Paris-Tour, Troubreau-Léon, Stradé-Bianqué. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. C'est la première fois. On a très souvent eu une étape pavée en première semaine de course dès que le Tour passait dans le Nord. Ça, ça arrivait très souvent. Maintenant, des chemins de terre, ça n'a rien à voir. Des chemins de terre, les couarts qui ne sont pas à l'aise sur pavée ne seront pas forcément pas à l'aise non plus sur les chemins de terre. Ça, ça n'a aucun... C'est aucunement lié, bien sûr. Donc, c'est une première. C'est une première sur le Tour et quoi qu'il arrive, moi, à partir du moment où ça a été annoncé, j'ai coché cette date, j'attends cette étape et j'ai autant d'attentes et j'ai autant attendu cette étape que les étapes de montagne de ce Tour de France. Je ne vais pas vous mentir. Sur les étapes, si on me posait la question avant le Tour, même il y a 3-4 mois, quelles sont les 3 étapes que j'attends le plus, tu avais très certainement le chrono de Monaco Nice, tu avais l'étape de la bonnette et tu avais cette étape des chemins blancs. Ce n'était pas une autre étape de montagne que j'attendais le plus. Très clairement. Très clairement, très clairement. Et d'un côté, c'est un risque parce qu'une étape où il y a énormément d'attentes, on peut très facilement être déçu. Parce que même si cet après-midi, on a une étape sympa, mais pas le banger et le bordel de fou, on sera forcément un poil déçu de l'étape et du scénario du jour. C'est risqué, c'est à la fois très très bien parce que je n'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillé, mais je suis... Je suis au taquet, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte de voir ce que ça va donner. Mais on peut être très facilement déçu. Ça, c'est vrai. Maintenant, à quoi s'attendre ? À quoi s'attendre sur ces chemins blancs ? Cette étape type Straday Bianquet, type Paris Tour, il en existe des courses tout au long de l'année de ce style. On a les chemins de terre sur la classique à Rennes en Espagne en février maintenant aussi. Enfin bref, ça se démocratise un petit peu plus. On est entre le vélo de route et le gravel. ça commence à se démocratiser. On a pas mal d'épreuves qui ont ce genre de route également. Maintenant, attention, les chemins blancs qu'on connaît tous des Straday Bianquet, ça ne sera pas les mêmes ici à Troyes. D'après les images qu'on voit depuis hier sur les réseaux, sur les entrées de secteur, tout ça, les Straday, c'est vraiment chemin blanc. Là, c'est plus un peu gravillonneux. Ça a l'air un peu plus gravillonneux que les chemins blancs des Straday. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. Donc, il va falloir faire attention. Et du coup, maintenant, à quoi s'attendre sur cette étape alors que le peloton laisse 4.30 d'avance ? On verra si l'écart stagne et commence à déjà descendre, mais 4.30, ça peut être intéressant. Et du coup, à quoi s'attendre ? Honnêtement, il y aura plusieurs courses dans la course. On peut s'attendre déjà à une grosse échappée. Je vous disais pareil hier, mais déjà hier, on va en parler tout à l'heure, mais c'est incompréhensible qu'aucune équipe n'a tenté hormis Abramsen et la UNOX. C'est même limite honteux, on va pas se mentir, au vu du terrain de jeu qu'il y avait et de la possibilité qu'il y avait pour pas mal de coureurs. Donc, ouais, hier, c'est incompréhensible, mais les gars, aujourd'hui, s'il n'y a pas une grosse échappée, s'il n'y a pas plein d'équipes qui vont mettre quelqu'un devant, honnêtement, je ne comprends plus grand-chose au vélo. Voilà. Là, si aujourd'hui, tu avais une échappée 3-4 max sur cette étape, moi, en tout cas, je serais vraiment en mode... On souffle. On souffle, on souffle. Mais bon, c'est possible, on sait jamais. Mais le scénario le plus probable, c'est que sur cette étape, déjà, il y a une grosse, grosse bataille à l'échappée. Cet après-midi, on sera bien évidemment en live dès le kilomètre zéro pour la suivre ensemble, cette étape des chemins blancs. Et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Mais déjà, on peut assister à une grosse échappée. Est-ce que du coup, une échappée peut aller au bout ? Est-ce qu'un vainqueur peut être dans une échappée ? C'est possible. Moi, je suis prêt à imaginer une échappée où tu retrouves, par exemple, un match Van Der Poel et ce genre de coureur. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Ça m'étonnerait que Van Aert est carte blanche parce que je pense que Van Aert est vraiment la pièce maîtresse pour aider Vingue en cas de pépin et pour tout simplement placer Vingue et gérer Vingue tout au long de la journée. Donc, je serais vraiment surpris que Visma laisse carte blanche à Van Aert et lui permet d'aller dans l'échappée. Mais par exemple, un VDP, j'espère quand même qu'Alpessine ne va pas se dire que ça va jouer l'étape pour Philipsen et que VDP doit rester à côté de Philipsen toute la journée. Je serais vraiment déçu. Alors, il y aura beaucoup de points au classement Mario Vert. C'est une étape classée en pleine donc il y a 50 points au bout. Philipsen, on l'a vu avec Paris Roubaix sur ce genre de course, Philipsen est capable de passer et de faire de grosses choses. J'espère qu'Alpessine ne sera pas en mode on joue tout pour Philipsen, on tente tout ça. Donc déjà, première chose, grosse échappée à prévoir. Et ensuite, qu'attendre des favoris ? Eh bien, pas mal de choses. Mais on va attendre parce que regardez, le premier secteur arrive tout simplement et on va rentrer en tête dessus avec Yves Lampard, le premier grimpeur de la journée mais surtout le premier secteur de chemin blanc. de cette étape long de 2000 mètres, il sera immédiatement suivi par la première côte répertoriée au classement de la montagne. Le chemin de Bligny, secteur 14, il y en aura 14 des secteurs de chemin blanc et vous le voyez, c'est de la terre, c'est gravillonneux. Alors dans le jeu, il n'y a pas les crevaisons donc ça, c'est très dommage. Ça aurait été l'occasion en plus cette année de rajouter les crevaisons et les problèmes mécaniques dans le jeu, je trouve, surtout avec l'arrivée de cette étape parce que c'est ce qui va faire la différence pour beaucoup aujourd'hui. C'est ce que je vous disais avant le secteur, qu'attendent des favoris aujourd'hui ? Moi, je ne pense pas que, par exemple, on est un Poga, on est un Vingue, on est un favori qui tente à proprement parler, en tout cas tout seul, ça m'étonnerait. Je pense surtout qu'on verra et en plus, on voit ça de plus en plus avec les oreillettes, avec les directeurs sportifs qui te crient dans l'oreillette de tout le monde « Attention, passage dangereux ! » Et tu vois le peloton se mettre au sprint juste pour un virage, tu ne comprends pas t'en mode « Oh, il se passe un truc ! » Non, c'est juste parce qu'il y a un virage dangereux, tous les DS dans l'oreillette de tout le monde ont dû dire « Attention, les gars dangereux ! » Du coup, tu as tout le monde qui se met au sprint et à la sortie du virage, ça s'arrête parce que c'est passé. Eh bien, on risque d'assister quand même à la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un peu peur du « flop » si ça se la court comme ça. Un kilomètre du sommet de la côte de Berger, on ne va pas faire les points d'ailleurs. Il y avait-il... Oui, Burgodo avait 9 points, Fedorov avait 3 points, Renard 1 et 1 point également pour Garcia pour cet échappé qui compte déjà moins de 4 minutes. Ça commence déjà à baisser. Le peloton s'est déjà mis en route pour reprendre ses hommes de tête. Donc ouais, moi, j'ai peut-être un peu peur de ce scénario où je ne serais pas surpris qu'aucun favori ne tente, tu vois. Même Poga. D'ailleurs, Poga, hier, après la course, c'est la première chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit comme tout le monde, le Tour peut très clairement se perdre de main et tu sens qu'il y a quand même une crainte des coureurs, même de Poga, même des plus gros. Je pense que Remco, Vingue, Roglic, ces mecs-là, c'est pareil. Il y a une crainte. Tu sens qu'il y a une crainte par rapport à cette étape et qu'ils ont très très peur de perdre le Tour sur un problème mécanique, sur une connerie en plein milieu d'un chemin. donc ça m'étonnerait de voir des grosses grosses offensives, mais par contre, ça va être une course à l'élimination et là où je me dis que ça peut difficilement être un flop, c'est que sur ce genre de route et ce genre d'étape, c'est quasiment sûr, on va avoir des crevaisons à Govo, on va avoir des problèmes mécaniques à Govo. Il va y avoir des cassures par moment, c'est sûr et certain, que ce soit à l'entrée d'un secteur, en sortie de secteur, au milieu d'un secteur, enfin bref, ça sera étroit, tu passeras dans des routes très 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 peu larges, à la sortie des secteurs, ça va se réélargir et du coup, ça va réaccélérer, enfin bref, tu peux être quasiment sûr à 99% qu'il y aura beaucoup d'incidents mécaniques, beaucoup de crevaisons, beaucoup de cassures à très très... je ne sais plus parler, à énormément de moments dans la course. D'un côté, certains vont me dire c'est pas fou, c'est pas fou si juste on a une course un peu en mode t'as de la chance, tant mieux, t'as pas de chance, tu perds le tour limite. Oui, mais bon, c'est ce qui fait aussi la beauté et l'incertitude de cette étape et c'est ce qui fait qu'elle est beaucoup craint aussi parce que cette étape, on ne va pas se mentir, ça par contre, ça sera exactement comme sur les pavés, les voitures seront très très loin pour dépanner les coureurs parce que ça sera très étroit, ils ne pourront pas passer forcément, il y aura des groupes de partout, si tu te retrouves, si un leader se retrouve sans trop d'équipiers devant, et bien si ce leader-là a un problème, et bien grosse grosse force à lui parce qu'il va se retrouver intercalé, distancé et complètement largué et il devra se refaire tout seul avec une voiture potentiellement loin, il devra s'être dépanné par la moto neutre, donc pas le matériel qu'il espère non plus, tout seul, comme l'a dit Poga, le tour ne se gagnera pas demain, il n'y aura pas d'énormes attaques, il n'y aura pas d'attaques tout court peut-être parmi les favoris, mais si tu n'as pas de chance, si tu as un problème, si tu as une cassure à un endroit et que tu ne reviens jamais, tu peux le perdre demain le tour, tu peux, imaginons, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs, imaginons, tu as un problème dans un secteur à 45 km de l'arrivée, tu es tout seul, la course est lancée à bloc et ça ne va pas débrancher malgré ta crevaison, c'est un coup à perdre 3-4 minutes à la fin de la journée, très clairement, donc, le tour peut se perdre cet après-midi, ce soir, au classement général, on aura peut-être l'un des 4 de devant parce qu'on ne va pas se mentir, le tour se joue entre l'un des 4, le tour ne sera pas gagné par Carlos Rodriguez ou un autre, je peux me tromper, mais Carlos Rodriguez il est à 3-30 au général, les autres sont encore plus loin, ils sont à plus de 4, la plupart à plus de 6 minutes, donc, le tour peut clairement se perdre ici, et ce soir, c'est possible que l'un des 4 de devant, Roglic, Remco, Vingue ou Poga, soit plus à une minute du maillot jaune, mais soit à 3 minutes, et ça change tout, ça change tout, ça change tout, Vingue qui se retrouve à 3 minutes après cette étape, ça change beaucoup de choses, pour le gars qui perd le jaune et qui se retrouve à l'inverse, imaginons, il perd 2 minutes si il se retrouve à 1 minute de Vingue, ça change beaucoup de choses aussi, donc j'étais très très à 2ème difficulté de la journée, Côte de Baroville, avec ce secteur, 130 km de la ligne, allez Yves, pour le moment, on a une étape très très rapide, très 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 rapide, 70 bandes déjà de parcouru, en à peine moins de 20 minutes, parce que là, juste, ça bombarde, t'as le peloton qui roule très fort aussi, la ravito, il sera juste après le prochain grimpeur, le 3ème grimpeur de la journée, alors que la Côte de Baroville va être passé, alors on a excité un petit peu ce groupe, ça lance pour les points de la montagne, on a dit qui avait des points de la montagne, qui a déjà fait une échappée sur ce tour, Burgodeau en a fait une, on a eu que le 7, et Christophe qui ont tenté d'en faire une, mais en 20, on le voit au niveau des kilométrages, et on a Garcia qui en a fait une, et enfin Fedorov et Alexis Renard qui eux en ont 2 dans les jambes d'échappée, c'est la première pour Yves Lampard, c'est la première pour Bichéguer, et c'est la première pour Peter Sivakov, Paché, Gossens et Stephen Williams, un mélange de coureurs frics qui n'ont pas pris d'échappée encore, de coureurs qui sont là, notamment pour la combativité, nous vous voyez, nous avons les 2 Sarjounes depuis le départ, qui signifie tout simplement qu'on est passé meilleure équipe hier au terme de l'étape de l'étape d'hier, où nous sur notre étape en intégralité, l'échappée a été au bout, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à au moins aller voir le final et regardez, 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 le placement, le placement est important, ça casse, ça casse un petit peu dans le peloton, alors je pense que on reste un petit peu sur Yves et on ne va pas trop tarder à aller sur Remco quand même, il y a l'échappée certes, mais la priorité c'est Remco, oulala, regardez, regardez-moi les Boras, bizarre, en tout cas, dites-moi en commentaire un petit peu le scénario que vous attendez vous pour cet après-midi, quel scénario vous avez l'impression qu'on va avoir, est-ce que vous pensez que l'un des favoris va perdre du temps, est-ce que vous pensez que certains favoris vont tenter des choses, est-ce qu'une échappée va au bout, tout ça, enfin bref, faites-vous plaisir dans les commentaires, je les lis tous à chaque fois, c'est toujours un plaisir d'avoir ce retour quotidien avec vous, vraiment merci, merci du soutien, d'ailleurs merci beaucoup parce que tous les soirs on est en live, tous les après-midi on regarde toutes les étapes du tour ensemble aussi, en live sur la chaîne Twitch, les lives qui sont remis sur YouTube également, mais je le répète encore une fois pour ceux qui, qui des fois, je vois sur les redifs ou les replays, se posent des questions, YouTube c'est vraiment là, enfin le live qui est retransmis sur YouTube, il est vraiment secondaire, il est vraiment là pour permettre à ceux qui n'ont pas Twitch, qui ne veulent pas passer sur Twitch par choix tout simplement, de quand même suivre le live et d'avoir leur petit live tranquille de leur côté, il y a bien moins de monde mais voilà, mais du coup je ne réagis pas au chat, je ne vois pas le chat pendant les lives, vous pouvez parler entre vous bien sûr dedans, mais je vois que généralement pendant les lives sur YouTube, il y a beaucoup beaucoup de choses bizarres dans le chat, mais bon je ne peux pas gérer, le seul moyen serait de passer le chat en membre only, mais bon, je pense que c'est quand même mieux que vous puissiez discuter au moins entre vous pour certains, c'est plus agréable, ça vous donnera plus envie de rester, mais du coup si vous voulez participer, ça se passe sur Twitch, bien sûr, le chat sur Twitch et ça me permet d'en parler mais énorme merci pour le live d'hier parce qu'hier les gars on a tapé un record et il n'y a pas eu de raid, un raid c'est quand un autre streamer envoie ses viewers en fin de live sur le live d'un autre tout simplement d'un plus petit streamer, ça se fait beaucoup sur Twitch par exemple début de juin il y a Domingo qui m'a fait un raid par exemple on était 4000 etc etc mais hier sans raid on a tapé un record hier sans raid pour de la carrière PSM les gars on a tapé un pic à 1900 viewers sur Twitch rien que sur Twitch je n'ai pas vu sur Youtube il y avait combien donc en comptant Youtube on était très certainement plus de 2000 on a live jusqu'à 2h du matin on a live 6h30 d'affilée jusqu'à 1h30 du matin on était encore 1500 genre je ne sais pas ce qui s'est passé hier on a été mis en recommandation sur les pages d'accueil Twitch et tout vraiment un énorme merci pour tout le soutien que vous amenez sur chaque vidéo sur chaque live les stats baissent un petit peu parce que beaucoup de gens n'ont pas fait ont lâché le jeu et n'ont pas fait le saut sur le contenu et sur le jeu TDF24 PCM24 parce que peut-être que vous de votre côté certains vous regardez les contenus quand même même sans acheter le jeu mais il y en a beaucoup quand le jeu ne les intéresse pas et bien ils ne regardent pas également ce que je peux comprendre mais du coup il y a une baisse significative quand même par rapport aux autres années je pense que ça se voit clairement sur les vidéos Youtube sur les live tweets en général mais hier je ne sais pas ce qui s'est passé mais vraiment un grand merci à tous ceux qui lâchent pas tout simplement ça fait 9 ans qu'on est sur Youtube 9 ans ça va faire 5 ans sur Twitch et vous êtes toujours là pour certains et je pense que dans le taille il y en a des très anciens il y en a qui sont toujours là depuis de très 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 nombreuses années donc ça fait vraiment plaisir merci à tous ça touche beaucoup et ça donne de la force pour continuer et ne pas lâcher je ne vais pas vous mentir parce que par moment quand tu vois l'état du jeu ça ne donne pas trop envie de continuer en étant tout à fait honnête 3-20 ça s'est un peu reformé après le dernier secteur mais là ça va commencer un petit peu à à partir en vrille j'ai envie de dire dans le peloton tout le monde est là tout le monde est là d'ailleurs c'est quoi ces trucs d'échapper là tout le monde est équipier pour Emco tout le monde a le rôle équipier pour Emco Evenpool alors que devant 110 km de l'arrivée 3 minutes 15 allez dernier moment de calme dans cette étape avant de s'attaquer au secteur 12 notamment et là on va enchaîner en l'espace de 20-25 km 4 secteurs enfin 3 secteurs surtout et un sprint intermédiaire après on aura 3 secteurs un petit peu plus loin et enfin les 6 derniers secteurs qui seront regroupés dans les 33 derniers kilomètres de course là où la différence se fera là où il faudra être solide et ne pas avoir de problème mais j'ai confiance pour ceux qui ne savent pas dans le jeu les secteurs de chemin blanc ont été travaillés exprès bien sûr via cette étape c'est parce qu'il y a cette étape que ça a été travaillé mais du coup on est tout simplement sur des secteurs qui ne prennent pas en compte la note pavée c'est pas la note pavée qui compte sur les chemins blancs pour ceux qui se posent la question c'est tout simplement un mélange de notes je ne sais plus les notes exactes mais il me semble que c'est un mélange de la note de plaine de la note d'agilité de la note de vallon de la note de résistance il me semble il me semble que c'est un mélange de plusieurs notes dans ce style ce qui fait que Remco n'est pas largué les gars Remco a du mal sur pavée et Remco dans la vraie vie a du mal enfin en tout cas la seule fois qu'on l'a vu sur des chemins blancs c'était sur Giro ça s'était très mal passé mais dans le jeu vu que c'est un mélange de notes de plaine et tout et bien Remco est plutôt bien qu'est-ce qui s'est passé j'ai lâché la manette là j'ai créé une cassure j'ai ruiné l'échappé et bien Remco est très très bien donc dans la vraie vie on verra ce que ça va donner mais dans le jeu on n'est pas à plaindre et alors je ne vais pas parler trop vite mais si on gère bien on ne devrait pas perdre de temps aujourd'hui avec Côte de Loche sur Ours 2,8 km 4,7% de pente moyenne et les cas regardez moins de 3 minutes la zone de ravitaillement est juste après du coup attendez on va bombarder un petit peu dans l'échappé avec Yves Lampart alors qu'on va s'attaquer au 100 derniers kilomètres donc ouais dernier moment d'accès de mieux on va faire le mot du jour et le mot du jour le mot du jour et le mot du jour c'est à terre ça sera un peu facile le mot du jour le mot du jour poussière c'est un peu lié mais voilà voilà poussière donc si jamais vous avez suivi cette étape en intégralité que vous m'avez écouté raconter ma vie parler de cette étape que vous avez hâte de voir un petit peu l'étape de tout à l'heure n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire mot du jour comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez le mot du jour poussière comme d'hab dans une phrase si vous voulez vous amuser à faire des petites blagues et tout même si bon on va pas se mentir l'humour du chat est bof mais allez poussière allez c'est parti qui va prendre les points c'est Stephen Williams qui prend les deux points au sommet devant Quentin Paché et attention à pas se faire distancer chemin des hautes forêts parce que ici le secteur est après la bosse allez l'écart qui reaugmente l'écart qui reaugmente un petit peu ici secteur numéro 12 et les 100 derniers kilomètres sont maintenant devant nous on est à la mi-course tout pile parce qu'on avait une course de 200 kilomètres pratiquement tout pile aussi aujourd'hui Alexis Renard va rentrer mais Alexis Renard c'est pas bon signe tu te fais lâcher premier secteur comme ça c'est que c'est forcément pas bon signe allez derrière ça va forcément accélérer on va attendre de donner le gel aux gars quand ils seront sur le secteur quand ils auront passé le secteur et nous avec Yves Lampard pour le moment ça se passe bien en même temps Yves Lampard c'est une étape qui peut lui convenir bien sûr bien sûr Yves Lampard ohlala mais regardez ces paysages avec les vignets tout vallonnés c'est exceptionnel je pense que visuellement aussi on va en prendre mais plein la vue on va avoir des plans délicaux des plans de caméra assez fou assez fou assez fou début de la zone de ravitaillement et dès la sortie de cette zone de ravitaillement on attaquera le secteur 11 et la 4ème difficulté répertoriée de la journée 5 km du sommet virage à droite c'est parti avec Nantes Peters qui emmène ce groupe Mathieu Bergodo est là aussi ça donne quoi le niveau des relais là ouais t'en as 3 qui sont à plus de 10% sinon c'est moi qui ai pris le moindre relais avec Christophe j'ai l'impression d'être tout le temps à l'avant du groupe en plus ah ouais je me rendais pas compte non mais là on saoule ma gueule c'est une fake info ça c'est une fake news ce chiffre c'est un chiffre sorti du chapeau ça je reconnais c'est pour nuire à la soudale quick step la honte la honte la honte regardez mon pourcentage il bouge pas non 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 on se fout de ma gueule on est en train de se foutre de ma gueule je vous jure que c'est impossible que j'ai le plus bas pourcentage de ce groupe je vous jure que c'est impossible regardez il bouge pas le pourcentage j'ai l'impression que les pourcentages sont buggés les pourcentages ne bougent pas d'un millimètre terrible allez secteur 11 la côte de Valfrion le sommet de cette côte me fait très peur merde là qu'est ce que vous pensez ils ont passé oh ils ont pas passé ok on en profite on en profite on en profite tranquille voilà hop pile poil cette gestion cette gestion aux petits oignons comme on dit non magnifique 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 aller côte de Valfrion c'est le secteur 11 on a pas l'info en haut à gauche ça a un peu bugué je crois on est dedans je pense que c'est parce qu'on est dans la côte que c'est pas affiché Stéphane William lance là pour les points de la montagne allez Yves tu suis même si on dispute pas les points pour essayer de garder un maximum d'énergie oula on galère un petit peu là ah oui oui dès que ça monte par contre secteur en montée Yves il aime pas trop je vous dis que c'est pas la note pavée qui est contre sinon on survolerait ça Stéphane William 5 points qui se régale allez on bascule chemin de polizy pour ce secteur et là par contre je suis pas rassuré du tout de ce que je vois Yves l'empart alors il y a la mauvaise forme qui aide pas mais là je suis vraiment très peu rassuré allez on recolle on recolle mais qu'est-ce que ça a fait mal la barre bleue est déjà bien entamée et voilà c'est terminé on rebascule dans ses vignes on va aller chercher le sprint intermédiaire et la sixième et dernière difficulté de la journée alors le maillot d'Abramsen dans la vraie vie il n'y a aucun danger il est sûr de le garder jusqu'au Lioran et même au Lioran le seul scénario où il le perd c'est peut-être si Madouas fait le maximum de points et fait le perfect autant dire qu'il y a un monde très 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 probable où Abramsen a le maillot jusqu'à samedi prochain et jusqu'à l'étape du plat d'adé et du tourmalé où là il le perdra très certainement il aura les 20 points au tourmalé les 10 points au plat d'adé les 10 points il va sûrement la perdre mais j'avoue que jusqu'à samedi prochain il y a un monde où il le garde une semaine de plus et franchement ça sera mérité Abramsen c'est l'un des seuls et ça va permettre de faire le lien et de parler un petit peu de l'étape d'hier mais Abramsen c'est le seul qui tout simplement se montre et a compris le principe d'équipe invitée a compris le principe d'être offensif et combatif sur un tour de France quand t'es une petite équipe et qui le fait parfaitement bien il sera sans trop de suspense normalement je vous espérais sinon c'est honteux combatif de la première semaine et du coup éligible au super combatif de ce tour de France il aura porté le maillot vert jusqu'à l'étape 5 ou 6 je sais plus 5 je crois il aura porté le maillot à poids pratiquement il l'a depuis le premier jour le maillot à poids Abramsen alors il l'aura pas porté parce qu'il y avait le vert mais du coup il est leader du classement depuis l'étape 1 et il le sera jusqu'à au moins l'étape 11 très probable que ça soit jusqu'à l'étape 13 dans l'étape 14 même pardon donc Abramsen incroyable et du coup ça me permet de parler un petit peu de l'étape d'hier avant d'attaquer le final dites moi ce que vous en pensez mais moi je trouve ça complètement aberrant que sur un parcours comme hier tu n'es que une OX et que Abramsen qui soit devant je suis désolé alors c'est bien plus facile de parler quand t'es sur ta chaise je suis d'accord mais au bout d'un moment au bout d'un moment au bout d'un moment si même sur un profil comme hier il n'y a plus de concept d'échappé ouah c'est quoi c'est la mort du cyclisme je ne veux pas vous mentir c'est la mort des échappés c'est la mort de tout les équipes qui n'ont pas de leader au général les équipes qui n'ont pas de sprinter ou qui ont un sprinter mais qui préfèrent laisser les 7 coureurs autour de leur sprinter qui va faire 13ème de l'étape ou 37ème si vous voyez ce que je veux dire pourquoi ces équipes là ne mettent personne devant sur ces étapes là comme hier c'est les étapes ou ils doivent mettre quelqu'un devant je pense à Groupama FDJ par exemple hier tu mets du Grégoire et tout alors ils ont tenté mais ils ont tenté une fois c'est pas passé ils ont très très vite arrêté ils ont pas cherché à forcer je... en fait t'as regardé derrière son écran t'avais l'impression que c'était un élan de flemme de tout le monde qui avait juste envie de vite passer cette étape et passer à autre chose mais bon avec un tracé pareil faire une croix sur ça ouais je suis pas je suis pas je suis pas très d'accord je suis un peu je suis un peu triste quoi je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir je vais pas vous mentir parce que bah ok vous faites une croix dessus ils ont le droit les équipes mais les équipes qui visent les victoires d'étape qui n'ont pas de général à jouer pas de sprinter tout ça ils se disent bah attends on va faire les échappés en deuxième et troisième semaine oui mais les échappés en deuxième et troisième semaine sur les étapes dures tu vas te retrouver dans l'échappé avec des simoniettes avec des mecs qui ont du retard au général et qui sont trois jambes au dessus donc faudra pas venir pleurer quand en troisième semaine tu seras dans des échappés face à des des Guérin Thomas des simoniettes des Félix Gall que tu te feras exploser le cul et et que tu râleras et que tu seras en mode bah ouais bon on a essayé mais il y avait plus fort que nous bah oui mais en première semaine il y avait pas mal d'étapes où tu pouvais tenter et où tu l'as pas fait et où là il y aurait eu personne devant de bien très dangereux et qu'il y avait la place d'aller la chercher enfin bref je comprends pas pour moi c'est incompréhensible que sur une étape comme hier il n'y ait aucune tentative que les équipes qui n'ont pas de leader que les équipes qui ont un sprinter mais qui ont un sprinter qui est tout simplement là pour faire une douzième place et pas plus même un fond de top 10 genre par exemple je pense à Arkea pour démarre je pense à à Kofidis pour Cocard je pense à Decathlon à G2R pour Sam Bennett je pense à qui d'autre je pense à Israel première take pour Ackerman ils ont des sprinters qui peuvent faire des top 10 aller peut-être début de top entrée de top 5 mais grand max mais ça ne sert à rien de mettre les 8 coureurs et les 7 du coup équipiers du sprinter autour de lui ça ne sert à rien de tout sacrifier pourquoi hier tu ne vois pas un Paul Lapera avoir carte blanche et tenter de prendre l'échappée et jouer la gagne pourquoi tu ne vois pas des mecs chez Arkea tenter également enfin bref moi ça m'échappe ça m'échappe ça m'échappe et après comme d'hab cette phrase est toujours autant réelle on va passer dans le peloton parce que c'est un bordel monstre de toute façon notre ami ah oui 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 notre ami Lampart il est cramé on va passer dans le peloton parce que là ça part dans tous les sens à 75 bandes de l'arrivée mais bon on le répète toujours mais c'est réel c'est les coureurs qui font la course peu importe le parcours tu peux avoir un parcours masterclass de A à Z tu peux avoir un tour qui sur papier est plus chiant c'est les coureurs qui font la course si les coureurs n'ont pas envie et bien la course sera nulle peu importe le parcours que tu mettras donc ouais je suis très déçu très déçu de l'étape d'hier et pour parler très vite fait du sprint bah déjà je pense qu'on peut tous tirer un très très gros coup de chapeau à la stratégie des Kofidis parce qu'on a quand même un final très solide où t'as Zingley qui emmène et tu dis Pfff Kokar est là et c'est un final et 200 derniers mètres qui conviennent parfaitement à Kokar le problème c'est qu'à partir où Zingley s'est écarté il était très certainement trois fois plus fort que Kokar hier Zingley à partir du moment où Zingley s'est écarté et bien Kokar il a lancé le sprint c'était limite un peu gênant parce que il lance le sprint tu vois Bini et tous les autres qui sont dans sa roue assis sur la selle en détente en train de suivre alors que Kokar a déjà lancé son sprint qui est là à fond et forcément au bout de 50 mètres d'effort il recule et il finit 37ème donc petit plaisir j'avoue que je comprends pas mais bon ah ouais d'accord coup de bordure non il n'y a pas de vent chef il n'y a pas de vent donc bah écoutez moi je comprends pourquoi ça n'a pas joué Zingley bien évidemment bien évidemment après Zingley aurait tenté sa chance et saurait jouer Zingley bah notre ami Vasseur aurait dit en interview dans la presse juste après la course que c'était honteux et qu'il fallait tout mettre autour de Kokar parce que c'était un sprinter qui pouvait gagner compliqué par contre comment ça zone exposée au vent il y a du vent c'est la première fois que je vois ça sur cette étape comment ça zone exposée au vent sur cette étape des chemins blancs on est à 67 oh mais ça ça change énormément de choses ça nous avantage bien évidemment que ça nous avantage mais regardez il y a déjà des cassures il y a déjà pas mal de cassures Jorgensen le principal coéquipier de Jonas Vingegaard est distancé et on est sur le secteur 9 le chemin du plateau de la côte des barres 2100 mètres et c'est Mathieu Van Der Poel qui roule vent de côté gauche ah ouais zone de bordure dans dans ce passage là ouah celle-là je ne l'avais pas trop vue venir je vous avoue je vous avoue je vous avoue ouais devant tu ne collabores pas vu ta forme tu ne collabores pas du tout allez le champion du monde qui emmène 65 km de l'arrivée et du coup très vite fait sur le sprint bah écoutez Bini trop fort Bini qui se place on en parlait déjà hier mais Bini qui se place en favori mais cette fois-ci numéro 1 c'est plus outsider il est favori numéro 1 pour ce maillot vert Philippsen encore battu qu'il n'y arrive pas je suis très triste pour Arnaud Deli parce que vous allez encore me dire je ne fais que parler de lui mais hier si on est tout à fait honnête hors troll bah Deli il est deux jambes au-dessus de tout le monde il est deux jambes au-dessus de Philippsen et Bini allez revoir le sprint mais la facilité avec laquelle il remonte sur les deux le problème c'est son placement il a un placement impeccable toute la journée et généralement il a un placement impeccable jusqu'à la flamme rouge mais à partir de la flamme rouge son équipe s'efface un petit peu et il doit se débrouiller un petit peu plus solo et il recule un petit peu est-ce que c'est parce qu'il n'ose pas être entreprenant et peut-être qu'il a peur de vraiment frotter à 110% je sais pas c'est possible mais le placement lui coûte lui coûte encore un sprint parce que ça avait déjà été le cas à Turin il était remonté très très fort avant de finir avant de finir troisième le prochain chemin le prochain chemin que les coureurs auront à emprunter sera le plus long mais hier Deli si c'est Deli qui est emmené par un loto-destini comme Coca-Cola est emmené mais je pèse mes mots il gagne avec 2-3 vélos d'avance et je pèse mes mots la puissance qu'il avait la manière dont il est remonté je suis vraiment dégoûté j'espère pour lui qu'il en claque rain sur le tour parce qu'il mérite il est hyper régulier sur tous ses sprints il fait 3-4-5-3 c'est le plus régulier il n'a loupé aucun sprint il est toujours là mais il ne concrétise pas que des places d'honneur et il mériterait pour son premier tour d'aller en claquer une Philippe Seine qui ne gagne toujours pas c'est un peu plus difficile il est moins tranchant que l'an dernier on l'a déjà dit et ça se confirme il n'y arrive pas Ebini qui n'est pas une révélation on savait qu'il allait vite mais à ce point et autant dominer les sprints de ce tour c'est très très fort il a 88 points d'avance au maillot vert il reste la semaine prochaine 3 étapes de plat mardi jeudi et vendredi et il restera une dernière étape de plaine donc une quatrième mardi après la deuxième journée de repos donc le mardi de la dernière semaine mais c'est tout il n'y aura plus d'étape de plaine après parce que beaucoup se plaignent il y a beaucoup de plat sur ce tour ouais mais les gars ce tour il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de chance d'Elysée déjà et que ce tour il est vachement coupé en deux à partir de l'étape 14 et de la semaine prochaine il n'y a plus de sprint l'étape 13 après l'étape 13 il ne reste qu'un sprint entre l'étape 13 et la 21 il n'y a qu'un seul sprint donc 4 étapes et il a 88 points d'avance ce qui équivaut à 2 étapes d'avance c'est à dire que si même sur 2 étapes il fait 0 points et que Philipsen les gagne les 2 Philipsen sera devant mais pour une dizaine de points à peine donc notre ami Bini est en très très bonne position est-ce qu'il va rentrer dans l'histoire premier cour africain à ramener un maillot à Paris enfin Paris à Nice là du coup cette année mais à ramener un maillot sur le podium final ça serait tellement beau il y a une ferveur en plus en Erythrée je ne sais pas si vous avez vu passer les vidéos et les images quand il regagne tu as l'impression que c'est ambiance Euro Coupe du Monde comme on a chez nous mais là c'est pour le vélo et pour Biniam c'est trop beau c'est trop trop beau allez le chemin de Tifrin et la zone devant va être terminée je comprends en fait pourquoi je n'ai jamais vu cette zone devant parce que je pense qu'elle est forcément là elle n'est juste pas indiquée je ne sais pas pourquoi il y a certaines zones devant qui ne sont pas indiquées dans le jeu mais mais parce que à cet endroit-ci on simule à chaque fois c'est très rare quand on joue ici alors qu'on va rentrer dans les 50 derniers kilomètres de course et aujourd'hui on va retrouver le format plus d'une heure d'étape on va le retrouver très clairement et là ça casse oh là là regardez comment ça a cassé derrière nous je n'ai pas vu et Pogacar Pogacar est derrière oh ça c'est étonnant parce que Vingo et Remco ils sont devant Roglic aussi et c'est Pogacar qui est le premier piégé parmi les favoris 50 kilomètres restants cette étape s'enflamme ça me fait plaisir ça me fait plaisir on va demander à Vanwielder et Yann Heard de rouler cette étape est en train de s'enflammer pour notre plus grand plaisir elle est en train de partir dans tous les centres déjà qu'elle faisait des dégâts mais alors sans simuler en intégralité c'est encore pire et devant devant il y a une place à aller chercher aussi pour les hommes de tête ils sont 6 à avoir tenu Christophe, Sivakov, Paché, Gossens Burgodo et Nantes Peters derrière c'est plus dur on a Yves Lampard qui est là bah d'ailleurs attends on va demander à Yves Lampard de nous attendre ça nous fera un équipier en plus qui aura récupéré un petit peu plus d'énergie bah lambda prend ton bidon aussi prend ton gel pardon voilà Vanwielder qui va se mettre à rouler avec Yann Heard également Yann Heard toujours porteur de son maillot à poids il le gardera dans le jeu jusqu'à l'étape 14 je pense aussi et regardez eh Poga Poga essaye de rentrer et c'est lui qui fait l'effort il n'a déjà plus d'équipier c'est ce que je vous expliquais imaginez ce scénario IRL tu te retrouves sans équipier et en plus UAE hum UAE n'est pas l'équipe idéale pour ce genre d'étape en tout cas avec la starlist qu'ils ont aligné sur ce tour ça sera pas le cas eh ben on a un Poga qui a dû faire un énorme effort c'est rentré mais à quel prix là je pense qu'il a vraiment déjà tapé dans son énergie et dans ses réserves Tadei et c'est parti secteur 7 chemin de Brille sur Bars 2000 mètres et on continue regardez qui est de retour regardez qui est de retour monsieur Yves Lampart alors que devant 2,44 d'avance et d'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure mais le gros point d'interrogation c'est les équipiers de Poga aussi sur cette étape-ci il aura Michael Bjerg il aura Whalen très certainement mais le reste point d'interrogation on l'a vu sur l'étape il y a 2-3 jours là où il y a eu le mini coup de bordure c'était il y a 2 jours je crois enfin c'était avant le chrono du coup il y a 3 jours sur l'étape de Dijon le mini coup de bordure les 7 UAE qui étaient distancés et pris dans les bordures Poga seul devant sur les étapes de plaine et sur ces étapes de première semaine sans montagne on voit clairement que UAE n'a pas le profil pour gérer ce genre d'étape et je suis à la place de Visma ils le savent Visma ils sont moins forts en montagne mais par contre de Visma pour aujourd'hui ils ont clairement une équipe bien plus forte que UAE ça sera le seul jour de ces 3 semaines où ça sera le cas où ils seront au-dessus collectivement je suis à leur place je fous le bordel je suis à leur place je donne tout je donne tout je donne tout est-ce que les chambres de Vinge vont suivre je sais pas mais je suis à leur place je donne vraiment tout de tout mais clairement 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 on va prendre le gel avec Remco et regardez c'est notre équipe qui contrôle c'est notre équipe qui roule en tête de peloton faut pas que ça ça se repose on est plus que 23 déjà alors qu'on a même pas attaqué les 6 derniers secteurs et ces 33 derniers kilomètres ils seront tous regroupés au même endroit bon Heurt et Lampard c'est terminé il va nous rester Van Wilder et Mikel Landa Philippe Senella avec son maillot vert donc vraiment moi je suis à la place de Visma je suis à la place des directeurs sportifs Visma à la place de Vinge je demande à toute l'équipe de foutre le bordel zone exposée au vent encore attention ça va repartir et ça va pas faire plaisir aux jambes avant l'enchaînement final ça 2 26 avances pour les 6 hommes de tête ah c'est ici ça va venir de la gauche c'est ça ? et oui vent de gauche vent de la gauche et directement ça crée des écarts ça crée des cassures dans ce groupe et regardez ça crée des cassures très rapidement ce vent avec ce tempo Dylan Van Wilder qui est en train de faire des différences et derrière dans le groupe de derrière il n'y a personne Roglic Vinge et Poga sont avec moi mais on est à 12 Carlos Rodriguez piégé lui qui était 5ème c'était l'invité surprise on va dire de cette première semaine sur ce tour d'intégralité les autres sont à 6 minutes en vrai un scénario qui ressemble je trouve que les notes sont bien faites et ça ressemble à la vraie vie t'as les 5 t'as Carlos qui est proche il est plus proche là dans le jeu que dans la vraie vie mais les autres sont déjà à plus de 6 minutes mais c'est exactement pareil exactement pareil je vous le dis je le sens très bien pour Emco quand je vois sa barre bleue je pense que Poga a une barre bleue bien plus basse on a des équipiers qui nous aident je pense qu'aujourd'hui est une étape où on peut faire très très mal et reprendre beaucoup de temps à Tadeye Van Wilder c'est terminé on va demander à Mikkel de continuer c'est une étape à notre avantage il faut qu'on demande à nos coureurs de rouler à bloc et on le voit chez Alpesin à Van Der Poel et lâcher depuis longtemps ça joue tout pour Philippe Sen qui a son maillot vert alors que l'écart repasse sous les 1.50 pour les hommes de tête et regardez 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 la cassure la nouvelle cassure et c'est Vingue en personne qui roule le troisième du général avant cette étape au général Vingue était à 54 secondes Roglic à une 0.1 et Poga à 29 secondes de Remco oula oui bah oui il faut regarder devant soi au chef merde 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 allez c'est parti les 6 derniers secteurs 1300 mètres de secteur et là maintenant c'est simple pendant 33 kilomètres ça va rouler à bloc et regardez on n'est plus que 9 avec le vent en plus ah il a encore un équipier je crois ah non non c'est Bardet c'est le maillot de Bardet qu'on voit un peu en blanc comme ça ah non c'est Carlos Rodriguez pardon meilleur jeune de ce tour il y en a déjà de partout il y en a déjà de partout attention à ne pas s'enflammer attention attention la course est encore très très longue 1 minute 20 pour les hommes de tête et ce groupe toujours on a la porte piégée derrière on a Simonettes qui était 9ème ce matin à l'arrière de la course également Philipsen relais lambda ok pour le moment on voit pas trop les autres il y a Arnaud Delis bien placé avec son maillot de champion de Belgique est-ce qu'il peut espérer dans la vraie vie être présent aujourd'hui oui 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 ça peut lui convenir 1800 mètres de gravier cette fois-ci allez on l'a dit ça va s'enchaîner nouveau secteur directement à 30 kilomètres de la ligne chemin de Frénois le château 1800 mètres et là on va très certainement perdre Mikkel dans ce groupe de 13 en tout cas c'est nous c'est nous la soudal quickstep qui mettons un petit peu le bazar aujourd'hui et la porte et Vanars qui sont derrière je pense qu'ils auraient aimé tenir pour Vingue mais Vingue est tout seul Roglic est tout seul Pogay tout seul on est le seul avec des équipiers et on les aura gardés longtemps ces équipiers plus qu'une minute d'avance pour les 6 hommes de tête est-ce que ça peut lâcher avec ce vent de côté là avec le tempo de Mikkel quoi qu'il arrive je pense que dans la fila de Gênes ça utilise de l'énergie donc on fait bien de continuer on fait bien de forcer voilà c'est terminé pour le vent je pense qu'il n'y en aura plus d'ici la fin d'étape et dites-moi le scénario on a eu la chance d'avoir du vent là parce que c'est très rare j'en avais jamais vu sur cette étape et pourtant on l'a joué cette étape des chemins blancs il y a Vingue qui se replace Vingue qui se replace en deuxième position nous on va se mettre dans la roue d'Arnaud Delis on laisse Mikkel rouler encore une fois derrière c'est fini derrière ça ne reviendra plus plus aucun groupe et attaque de Jonas oh alors celle-là je ne l'avais pas vu venir attaque de Jonas et Roglic réagit pour son pojum Pogan ne réagit pas forcément s'il va se mettre en relais non 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 il laisse Roglic faire il a raison il a raison Tadei tant que Roglic roule il prend quand même la roue de Primoz mais là Vingue il a anticipé c'est quand même une petite info de faiblesse d'attaquer juste avant le secteur il essaie d'anticiper Jonas et ça va être parti et nous on va y tirer allez chemin des verrières 1500 mètres secteur 4 et avec nous il y a Matt Spedersen c'est un mélange il y a les favoris il y a des spécialistes de ce genre d'épreuve c'est un groupe avec pas mal de pas mal de types de coureurs bardés très forts Carapace, Carlos et Bilbao s'accrochent comme ils peuvent mais là regardez c'est Jonas Wingergord qui est le plus fort et qui tente de sortir sur ces secteurs 22 kilomètres de l'arrivée pour le moment nous on est plus dans l'observation Chico n'est distancé on n'est plus que 10 dans ce groupe maillot jaune allez il y a deux lits Philippe Saint-Pédersen qui sont les trois qui visitent peut-être l'étape allez chemin de dos de 2100 mètres et là est-ce qu'on accélérait pas est-ce qu'on mettrait pas une accélération avec Remco pas forcément en attaquant directement il reste 21 kilomètres l'échappé est reprise regardez le vainqueur ne sera pas un membre de l'échappé matinal mais Poga va récupérer Sivakov peut-être un Sivakov un petit peu émoussé mais un Sivakov quand même allez on continue 20 kilomètres de l'arrivée et on force on force on force avec Remco et je peux vous dire que là poursuivre le tempo de Remco c'est dur et regardez il y a peut-être un truc qui peut se faire même sans forcément attaquer mon but c'est pas de sortir mais non c'est encore loin 20 kilomètres il reste du secteur ah non Sivakov n'a pas pu s'accrocher ne serait-ce que avant la fin du secteur ça se regarde il reste deux tentatives il reste deux secteurs Deli Pedersen et Philipsen eux attendent le sprint ils suivent Bardet s'accroche avec Bilbao Carlos Rodriguez et Carapaz ah ouais là c'est vraiment c'est cycliste sur piste là on est à l'arrêt complet l'étape a été éprouvante pour beaucoup et là ça récupère des forces parce que je vous jure que quand je vois ma barre bleue Remco ou pas Remco si on sortait là je sais pas et Ving qui en met une décidément c'est l'un des mecs qui a les plus grosses jambes aujourd'hui nouveau secteur et c'est à chaque fois je choisis un à chaque fois à l'entrée d'un secteur qu'il attaque chemin de Motolin 2300 mètres et là regardez regardez comment on revient dessus on est très très solide c'est terminé pour Sivakov allez Remco on revient sur Jonas et là on va y aller nous aussi on va mettre une accélération avec Remco Evenpool et il y a un écart qui se fait et ça réagit c'est Peyo Bilbao qui réagit en premier attention à Primoz et regardez on part à 3 on part à 3 il y a un trio de tête qui est en train de se former avec Jonas Vingegaard Remco Evenpool et Peyo Bilbao Pogacar réagit mais par contre regardez celui qui n'a pas suivi c'est Primoz Roglic c'est Primoz Roglic qui est un peu plus loin avec Carapaz Bardet et Carlos Rodriguez Pogacar élu avec les 3 spécialistes ça se regroupe ça se regroupe ça demande le relais du côté de Vingega après relais 110 c'est un peu bête là moi je voulais bien te relais mais à 110 non à 110 non sinon on va pas tenir je veux bien te prendre les relais moi Vingegaard mais pas à 110 parce que je pense que si on collabore il y a des chances de tenir et Pogacar qui repart à l'attaque pour essayer de revenir il ne reste plus qu'un dernier secteur ici à 13 km de la ligne l'étape a été plus qu'éprouvante pour les coureurs il y en a de partout on espère le même spectacle dans la vraie vie cet après-midi une nouvelle accélération Tadej Pogacar qui va permettre à ce groupe de rentrer ouah Deli Philipsel et Pedersen par contre c'est vraiment pas du beau vélo voilà c'est pas le cyclisme qu'on aime les trois pourraient foutre le bordel mais ils restent là ils attendent le sprint allez c'est le parti dernier secteur pavé il n'y a plus beaucoup de barbe bleue j'avais l'impression d'être très très bien au-dessus du lot au final un Poga à Vingega qui sont esselés depuis tout à l'heure qui enchaîne les attaques Poga qui était lâché qui a fait des efforts pour revenir et il y va allez c'est parti dernier secteur chemin de Saint-Pard au Tertre et c'est 3 km c'est plus de 3 km de secteur là s'il y a une défaillance on va le remarquer on va très clairement le remarquer et on revient on revient très facilement sur Tadej Pogacar tout le monde est là tout le monde est là mais il n'y a pas un mec qui sort du lot dans ce groupe de 11 allez on va accélérer avec Arnaud avec Arnaud avec Remco est-ce que ça peut exploser 8 km 500 de l'arrivée il n'y a plus beaucoup de jus mais bon je pense que c'est pareil pour beaucoup de monde c'est terminé pour Matt Spedersen et Carlos Rodriguez oh là là le niveau de Carapaz Bardet et Bilbao qui vont peut-être faire une bonne opération et regardez Roglic on le sentait c'était le moins bon c'était le moins frais des favoris et bien il est distancé il n'a pas tenu le groupe de Pogacar et Pogacar qui sort à la sortie du secteur 7 km c'est quoi 7 km pour Remco on peut clairement le faire on peut clairement aller la chercher imaginez une victoire ça terminerait cette semaine avec 4 victoires d'étapes 2 de Remco une de Hurt une de Johnny Moscon 2 en échappé 2 en costaud parmi les favoris et on aperçoit le panneau des 5 km mais regardez ça baisse la tête derrière c'est Vingeux non ? on va voir l'info bientôt mais je crois que Vingeux c'est difficile et oui Vingeux qui perd pied il ne peut pas suivre le tempo de Philipsen et Pedersen n'a pas tenu Carlos Rodriès plus d'une minute mais Roglic Roglic il est en train de perdre beaucoup Pogacar est pas loin derrière mais regardez la barre bleue de Remco Evenpool aïe 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 à 4 km de l'arrivée ouf 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 oh ça va pas être évident ça va pas être évident du tout est-ce qu'on peut tenir est-ce qu'on va résister quand ils vont lancer le sprint derrière c'est la question quoi qu'il arrive pas de regret on aura tout donné on aura tout tenté est-ce qu'on a pas intérêt à tourner à 2 là avec Tadej derrière je pense qu'on a tout intérêt Carlos Rodriès essaye d'y aller on va faire ça on va faire ça parce que là si on me tourne pas à 2 après s'il me collabore pas du coup je suis un peu le dindon de la farce là mais j'ai pas le choix si je veux récupérer un petit peu de barre bleue et de jus pour le final tu collabores ou pas Tadej ? pour le moment il collabore pas le groupe Maillover à 17 secondes non non il collabore pas si je le laisse passer je le laisse passer on est un peu plus d'un kilomètre ça va être un sprint très très court et attention ça revient derrière attention à pas trop se regarder et oui Arnaud Deli et Philipsen qui lancent ça c'est un peu trop regarder entre le Sloven et le Beige mais on avait pas le choix on est cuit on est cuit est-ce qu'on peut aller chercher non on ira pas aller chercher victoire du Maillover victoire de Jasper Philipsen et c'est Peyo Bilbao la surprise qui vient chercher la 3ème place derrière Arnaud Deli derrière Jasper double les belges sur cette étape des chemins de terre est-ce que j'aurais pas dû attendre mais honnêtement les gars je pense que là si on attend pas on tombe en fringale avant la fin avec Remco on tenait pas on aura fait de notre max mais il y a quand même un enseignement c'est que Remco Remco Roglic et Wingo perdent du temps aujourd'hui on va aller voir ça dans les menus on va aller voir ça sur les podjums il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui voici le vainqueur de l'étape 3 3 Jasper Philippe Zahra bravo à lui il a vraiment été le plus fort il mérite amplement cette victoire de prestige il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot jaune de ce Tour de France il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui voici le maillot vert de ce Tour de France Jasper Philippe Zahra espérons que pour lui la suite se passe aussi bien mais pour l'instant il peut savourer il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses voici le maillot à poids de ce Tour de France c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore il joue les tout premiers rôles cette année voici le maillot blanc de ce Tour de France c'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière allez on l'applaudit encore bravo les gars vous avez fait une très bonne étape finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas je suis extrêmement satisfait on conserve le maillot jaune c'est une journée parfaite et la belle victoire pour Jasper Philippe Zahn qui va faire encore une fois le plein de points au maillot vert là il prend le large statu quo entre Bilbao Pogacar, Remco, Carapaz et Bardet qui étaient dans une excellente forme les trois là franchement Bilbao, Carapaz, Bardet qui tiennent incroyable Vinge perd 43 secondes et Roglic perd 1.16 1.24 pour Carlos Rodriguez ça fait tout de même beaucoup parce que si on regarde le classement général au terme de cette première semaine et bien on est toujours en jaune mais Poga il est là il est scotché à à peine 29 secondes de nouveau est-ce qu'on va réussir quand même à garder ces 29 secondes sur la montagne il n'y aura plus de chemin blanc il n'y aura plus de chrono avant le chrono de Monaco Nice on verra ce qui est sûr c'est qu'on a relégué Vinge un peu plus loin à une 37 et Roglic à 2.17 le scénario de ce tour est vraiment sympa Carlos est pas loin à 3.01 et derrière on a Bilbao, Bardet, Carapaz pas très très loin c'est bien plus loin derrière à partir de Simon Yes mais franchement les 8 premiers qui se tiennent en 6.45 bah je suis content je suis content des notes et de ce que ça rend ce début de Tour de France bon après ça risque de partir en couille dès que la montagne arrivera il est vrai mais c'est pas grave le classement de la montagne n'a pas bougé aujourd'hui il y avait très très peu de points à distribuer il n'y en avait que 7 au total certains en ont pris Stephen Williams on le voit à 5 points le classement du sprint et bah Philipsen là Deli est leader c'est quasiment le scénario IRL mais par rapport à Guirmay 1 et Philipsen 2 là c'est Philipsen et Deli Philipsen qui a un boulevard pour emporter son deuxième maillot vert sur ce temps à intégralité c'est bien plus difficile en vrai maillot blanc ça bouge pas Carlos là toujours par procuration classement par équipe on le perd ce classement c'est Vismali Zobay qui prend la tête devant UAE et Soudal Quickstep et Combattif Fedorov prend le dossard du Combattif à Abramsen Janimoscon 4ème paire 1 place on ne va pas se retrouver demain mais dans 2 jours petite pause demain c'est repos sur les routes de Tour de France vous le voyez au dessus de Saint-Amand-Moron et dans 2 jours justement Orléans Saint-Amand-Moron et sur le jeu grosse grosse zone de bordure les 100 derniers kilomètres vont être assez difficiles après vous le savez c'est aléatoire il peut très bien ne pas y avoir de vent comme il peut y en avoir aujourd'hui on a eu du vent alors que c'était pas du tout prévu au milieu des secteurs ce qui a rendu l'étape encore plus difficile qu'elle ne l'était donc on va voir en tout cas si vous avez apprécié cette étape des chemins blancs n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire à réagir par rapport à tout ce que j'ai dit lâchez votre plus beau pouce bleu votre abonnement rejoignez-moi sur Twitch on regardera l'étape en entière départ à 13h40 donc je serai en live à 13h30 pour cette étape de 3 et des chemins blancs j'ai très très hâte de suivre ça en votre compagnie portez au bien et rendez-vous mardi pour la suite de ce tour ciao ciao